Le gouvernement de la Croix Condé avait fait un recensement, donc ce recensement a été appuyé par la communauté internationale, parce que quand on parle de recensement de la population d'une manière générale, ça dit beaucoup de choses. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en un an, ni en deux ans, parce que c'est une thématique qui est cette procédure, donc il faut passer par toutes ces procédures pour au moins avoir des données estimatives de la population. Donc ce recensement a parlé, même de ceux qui sont décidés, il faut le faire parvenir tout. Donc c'est parménage, ça prend assez de temps, ça mobilise assez de fonds pour le faire. Non seulement un gouvernement de transition, l'agente militaire n'a aucun moyen, en termes financiers, en termes logistiques, pour faire le recensement général. Nous pensons que ce sont des actes qui vont à l'encontre de la transition. Moi je pense bien, dans aucun pays que je n'ai jamais vu, qu'une équipe dirigeante de la transition se propose de faire le recensement. Je pense bien. Et la Guinée n'est pas sa première transition. Nous avons suivi de la première transition, c'était avec l'ancien comté, mais en ce moment, en Afrique, il n'y avait pas de multipartisme, il n'y avait pas de la démocratie dans tous les pays. Et c'est ce qui vaut à l'ancien comté d'avoir au moins le drapeau par les Américains parce qu'il a été l'un du premier président à amorcer dans le sens de la démocratie. Donc il est le performant de la démocratie en Guinée. Si vous prenez tous les pays de l'Afrique, il n'y avait pas d'alternance, il n'y avait pas d'élection. C'est en 1990, sommaire de Bourgne, sous tuteur du président français Mitterrand, où la France a imposé à ce que l'aide doit être maintenant accompagnée par la démocratie. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a eu trop d'Africains en France et même en Europe. Les cadres africains sont tous fûts de leur pays à cause de la dictature, de la gestion comme un dictatorial. de leur pays où il n'y a pas d'alternance. C'est qu'il y a une réflexion de nous retourner à propos de la démocratie en Afrique. Donc, en termes de recensement, nous pensons que sur la méthodologie qui est mise en place avec la direction des affaires chargées de recensement au ministère de l'administration. C'est pas l'administration même, au ministère du Plan. Voilà, c'est le rôle du ministère du Plan, comme rappel, qui doit présenter un accord avec les partenaires pour savoir quelles sont les catégories de la population en peuple de Guinée. Et cela a été fait en 83. En 2014, nous-mêmes, nous avons contesté qu'ils ont dit que la route de Guinée, la Cancan, est plus peu bleue que toute la République de Guinée. Ça a été contesté. Et le gouvernement, d'abord, a dit que c'était un résultat provisoire. Si aujourd'hui l'agence militaire se permet de retourner en arrière pour dire qu'ils vont faire le recensement. Alors qu'imaginez qu'on dit 10 ans, il y a eu 2014, donc il faut au moins 2024-2025 pour un nouveau recensement. Et si ils disent maintenant, par une période transitoire qui doit être courte, dire que nous allons faire un recensement, je pense bien que le pouvoir a passé à côté. Il y a les non-dits. Et je peux même collaborer avec le discours du Premier ministre quand il a fait un intervue, en parlant des routes pour qu'il y ait une élection. Mais c'est dommage. C'est très dommage. Nous pensons que l'agence militaire est en train de passer à côté, à côté de leur objectif. L'objectif de l'agence militaire, c'est de ramener la Guinée dans l'ordre constitutionnel. C'est de trouver la paix, c'est de mettre d'équipe dans le pays. Ils ne doivent pas avoir d'autres visions. Ils sont en train d'aller à côté, mais ils risquent de tomber dans un fossé. Merci le Président. On constate la multiplication des plateformes de partis politiques au sein des coalitions qui ne sont pas d'accord. Il y a une division entre les coalitions. Est-ce que cette division de la classe politique ne favoriserait pas aussi le pouvoir en place de rester ? Je voudrais vous dire quelque chose. Dans aucun pays dans le monde indique, il ne va jamais voir les partis politiques unis. Parce qu'il faut savoir que les partis politiques sont faits pour exercer le pouvoir. Donc ils sont là, les continents, dans aucun type de pouvoir. Mais puisque la logique dit que le pouvoir appartient au peuple, si le peuple existe encore le pouvoir, c'est que la démocratie, dans sa définition, le pouvoir pour le peuple et par le peuple. Donc, dans ce cadre-là, je pense bien qu'il serait difficile d'un jeune paysage, que ce soit même aux États-Unis. Et comme la Guinée, nous sommes aujourd'hui, que les partis politiques conjuguent les mêmes verts. Mais il y a d'autres sujets aussi que je voudrais vous faire part. C'est qu'au niveau du département, l'anciation du territoire, c'est pourquoi nous le récusons de ne pas organiser cette élection. Parce que si c'est le département qui va organiser cette élection, il faut s'attendre, comme on appelle, à un problème majeur qui va se poser à un pays qui ne souhaitons pas. Pour revenir encore à votre question, je pourrais vous dire que la question d'information politique ne doit pas s'y poser. Dans tous les pays où il y a la transition, on ne cherche pas à dire qu'il faut que la classe politique soit unie pour qu'il y ait la transition. Tout ça, c'est de la démagogie, c'est de les cartes capturées, c'est de prendre des trucs qui ne vaut rien, qui n'ont pas de sens. Il faut que, comme on appelle, l'agent militaire, le gouvernement de la région reste dans la logique d'une transition. Une transition, c'est un point A et un point B. Donc ça n'a pas le droit de polémiquer autour des partis politiques. Il y a la société civile. Aujourd'hui, tout ce mouvement, il n'y a pas d'unanimité à l'intérieur. Je n'ai jamais vu l'unité d'action des partis politiques. Même les pays les plus démocrates dans le monde, États-Unis, France, je n'ai jamais vu. Le parti politique, c'est le concurrent. On peut être ensemble si vous avez au moins une obéissance ensemble. C'est-à-dire, si vous êtes libéraux, tous les partis politiques qui aspirent d'être dans les partis libéraux, démocrates, puissent se retrouver, former leur coalition. La transition, c'est une période bien déterminée. La transition n'est jamais un mandat. Si vous, vraiment, vous êtes venus, surtout que la Guinée, la Guinée n'a aucun problème qui va nous, qui peut amener à l'agent militaire de se terminer au pouvoir de faire un mandat. La Guinée, nous ne sommes pas avec les terroristes. Il n'y a pas de nébélé en Guinée. La Guinée, il n'y a que, je répète encore, mille et un fois, que le problème, c'est l'alpha qu'on a avec son clan, mais y compris les forces de défense de sécurité. C'est eux qui ont travaillé ensemble pour qu'il y ait eu la violation de la constitution en plus de Guinée. Donc, s'il y a eu la violation de la constitution, il ne faut pas qu'on exclue l'agent militaire au pouvoir. Tout le monde connaît où la presse, nous, la politique de rôles que j'en suisse, c'est récent. C'est quelque chose qui est récent. Les gens ont des vidéos, les gens ont des images. Vous-même, la presse, vous connaissez comment l'armée a travaillé sur, comment on appelle, l'Ouble de Prince. Il y avait eu des commandes de PA. On sait ce qui est passé. Les images sont là. Donc, s'il y a un problème qui est posé contre les Guinéens, ces alphas sont clans, mais plus aussi les forces de défense de la sécurité. Les forces de défense de la sécurité sont là pour protéger l'intégrité territoriale de leur pays. Ils n'ont pas le droit à s'associer, à appuyer un trôneur et faire reprimer une population, plus de 300, 400 personnes, ou même il y a eu des forces communes. Donc, c'est un amagame, c'est un faux débat pour attirer les formations politiques parce qu'il n'y a pas une entente. Ça peut amener à la prolongation du mandat c'est un faux débat. Ce qu'il faut, ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut, c'est la vérité, c'est rassembler tout le monde, c'est de traiter tous les Guinéens de même pays d'égalité. Il n'y a pas une communauté supérieure à une autre communauté. Cet problème de Parti politique, c'est le communautarisme qui est marché derrière, mais qui est entretenu par l'acteur gouvernement en place. C'est ça. Et pour le dénoncer, parce que c'est il qui donne l'agrément, c'est qu'il cherche à ce qu'il y a des coalitions qui se créent pour s'opposer à d'autres. C'est tout ça l'air que serait par le ministère de la Démission des Territoires, dirigé par Moury Kondi. Il faut suivre la vérité. C'est tout ça. Aujourd'hui, nous ne savons qu'on entend donner l'agrément à des formations politiques pour simplement soutenir le CNRB. Et c'est comme ça, le pays ne peut pas avancer. Nous ne voulons pas encore cette division. Nous ne voulons pas qu'encore demain, qu'il y ait le centre des dîners sur le terrain. Il faut éviter, comme des propos de division, la dîner c'est une et indivisible. Nous voulons une dîner vraiment solidaire. Nous voulons une dîner pour les dîners soutenir la même, comme nous l'avons vécu au temps de nos ancêtres. Si vous partez à Tindia, on ne peut pas parler que c'est un territoire social. Mais vous voyez toutes sortes de communautés là-bas. Nous voulons vivre en harmonie. Nous ne voulons pas vivre maintenant, à la séquelles de 2010, où on dit « l'opinion de l'eau ». Il faut qu'on sorte dans ça. Il faut que le CNR respecte ses engagements, puis le 5 septembre, devant l'opinion nationale et internationale. Et si ce n'est pas ça, c'est le peuple qui va demander, comme on appelle son droit, le prix absolu. Monsieur le Président, comment vous avez apprécié la nomination de Dan Sakuruma au niveau du CNT, Conseil national de la transition ? Oui, effectivement. Vous savez que la charte, quand ça a été publiée, beaucoup de formations comme nous l'on a, on a pris acte. On n'a jamais dit que comprendre. Parce que on n'était pas associés au moment de la réduction de la charte. On ne sait pas quels sont les juristes qui ont travaillé pour cette charte. Juste qu'après, preuve du contraire, aucun Guinéen ne le savent. Aujourd'hui, le CNRD, aucun Guinéen ne connaît quels sont les membres. Et ensuite, Dan Sakuruma, c'est un Guinéen, mais un Guinéen qui a fait assez de casseras dans ce pays. De 2009 à nos jours, Dan Sakuruma a été très, très mal apprécié par les différentes organisations sur la société civile indienne. Avant qu'il vienne à la tête du CNRD, il fait partie des jeunes du CNRD. Le CNRD était dirigé avant par Sekou Ben Kamara, père son âme. Donc, nous connaissons dans ça, en dessine. Et après, les choses ont évolué. Il n'y a pas Karifofana qui est venu et qui a été président de la CNRD. Et il fallait encore redémarrer le bureau qui a été fait à Kingdia. Nous connaissons comment il est venu à la tête de cette institution. Mais nous connaissons aussi, en 2009-2010, au niveau des forces vives, le rôle qu'il a joué. Donc, nous pensons que quand vous êtes un chef, comme l'Anson Conte le faisait, quand une bonne France, partie de la population, conteste la personne, si vous êtes un patriote, si vous êtes un rassembleur, vous ne devez jamais vous imposer à mettre cette personne qui fait la controverse au niveau de l'opinion. Aujourd'hui, dans ça, sa nomination a créé beaucoup de bruits qui peuvent suffisamment, avant même sa nomination, il y a des gens qui étaient autour de la présidente. Moi-même, j'avais été dans une émission qui était autour de la présidente. Donc, je pense que c'est bien, à partir du moment, beaucoup de journalistes, beaucoup d'hommes politiques, et même de la société civile, ont dénoncé le rapprochement du national vers Konrad Mouya. Mais puisque Konrad Mouya, ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il fait, il veut s'imposer, il veut faire marcher cette transition par cœur, il a imposé dans le sacrement, sans, avec la volonté de la population. Si nous sommes en matière de CNT, il faut désigner tout le monde, les membres du monde se réunis, ils vont élire leur propre bureau, parce que c'est la démocratie. Nous ne sommes pas maintenant à la dictature. Mais il pense bien, il a toujours servi le côté du pouvoir, et il continue à le faire. Donc, à votre avis, ce n'est pas la personne qui devrait… Ce n'est pas la personne, vraiment, qui devrait être là-bas. Nous avons des personnes ici, par exemple, l'ancien président de l'île, le juriste, Mamedi Kaba, il peut y avoir d'autres, l'ancien bâtonnier, maître de l'ancien bâtonnier. La question n'est pas une question de communauté, mais la question, c'est une question d'hommes, de la dignité. Personne, il n'est qu'un intellectuel honnête, sincère, qui respecte la déontologie, parce qu'il est intellectuel. C'est ça les gens qu'on cherche. Et c'est ça qui pose le problème en Guinée. La question n'est même pas liée à nos différents organes oublés, comme on appelle la constitution des lois. La question, ce sont des personnes qui viennent pour faire marcher cette institution qui pose le problème. La question n'est pas là-bas. C'est comme la question de la Syrie. Ce n'est pas les acteurs qui viennent à la Syrie, mais c'est le gouvernement qui était là, qui manipulait la Syrie. La Syrie était donnée et bien sûrement de la présidence de la République. Tout le monde le voit ici. Donc, aujourd'hui, on déplace les débats pour ramener ailleurs où les débats ne devraient pas être. Parce qu'on refuse de reprendre la vérité. La question aujourd'hui, la Guinée a besoin. Il y a les professeurs qui ont servi loyalement dans le pays. Ils sont là, il y a beaucoup de cadres qu'on peut les citer, qui ont servi dans ce pays loyalement. Ils n'ont rien à prouver. Il faut les ramener encore. Pourquoi même écarter, comme on l'appelle, par exemple, Ibrahim Djanou, du FNDC, qui s'est battu ? Pourquoi ce dernier pêtre, au niveau du scientifique ? Pourquoi écarter même les sociétalités composées du FNDC ? Pourquoi les écarter ? Pourquoi prendre quelqu'un qui a, comme on l'appelle, organisé le double scrutin, mars 2020, qui a abouti au plan mandat, qui a organisé, qui a été sur le terrain ? Et comment quelqu'un encore, qui a soutenu encore les élections de l'Université ? Alors, quand il faut élu quelqu'un qui a dit, tous ceux qui ne le connaissent pas, Alpharsson de Robert, comment Améry ce dernier, encore, a dirigé une institution crédible comme le CNT ? C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons demandé, vaille que vaille, il faut que le cadre de concertation soit mis en place pour échanger pour les questions essentielles de la transition, la constitution, le code électorat, le fichier, l'organisation des élections, mais aussi le programme et le délai de la transition. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas badiner. Nous allons entendre mille conditions, nous sommes en train de travailler. Nous allons, d'ici le 10 février, tout sera fini, nous allons transmettre au CNT. Pour le moment, nous interpellons à nos militants, sympathisant sur rester mobilisés. Nous allons lancer un appel à tous les membres de la coordination de la NET, de qu'on a créé de l'intérieur, de reprendre la mobilisation, parce que nous allons défendre la vérité, rien que la vérité. Ok. Et, sauf toujours, aucune date n'a été donnée pour la durée de la transition. Qu'en dites-vous par rapport ? Oui, c'est ce que j'ai bien de dire. Tout ça, c'est sciemment fait. On est en train de poser des actes qui sont là, c'est-à-dire que tout le monde nous avons dit que les marques sont tombés. Quand le premier se dit, il faut faire des routes pour qu'on puisse aller aux élections, quand on dit, il faut recenser toute la population, il y a des actes qui sont craintes. Si on voit, on dit, il faut aller provoquer la NET, tout ça, il y a un NET derrière. C'est pourquoi, quand la déclaration de la NET, nous avons dit qu'il y a des mains noires. Nous le savons, parce qu'aujourd'hui, la présence du ministre de l'Ontario du territoire est remplie de RPGs, d'avant les gens qui nous ont tués, les gens qui nous ont blessés, les gens qui nous ont emprisonnés. Encore, on m'a dit qu'on m'a mis de m'adonnent encore la bala, ces gens-là encore. Même en leur donnant trois places, elles puissent aller et donner une seule place, c'est une NGIR. Et ça, nous allons protester. Nous allons protester jusqu'à ce que si nous ne sommes pas rétablis dans nos droits. Honnêtement, j'ai eu la NET, comme vous l'avez dit, comme nous sommes en train de dire, de prendre une position claire face. Aujourd'hui, on ne prendra plus de soutien au CNRD. Nous sommes à la phase de dire au CNRD de lever sur le rail, faute de quoi on ne se laisserait pas faire. Merci. Merci.